salut à tous vous êtes avec jonathan de wondershare filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo alors dans ce tuto je vais vous montrer comment animer du texte de façon cinématique grâce aux images clés et oui vous pouvez maintenant appliquer des images clés à du texte et ainsi les personnaliser comme bon vous semble mettez vous à l'aise c'est parti alors on va voir ensemble comment créer le premier titre de cette vidéo alors dans filmora cliquez sur la section titre de la catégorie titre vous pouvez retrouver ici de nombreuses options de texte qui sont accompagnés d'une animation et d'un style par défaut bon notre objectif nous c'est de créer notre propre titre personnalisé donc choisissons le premier titre par défaut nous allons l'allonger pour qu'il durera environ six secondes dans notre cas n'hésitez pas à choisir le temps qui vous convient le mieux double cliquez et écrivez ici le contenu de votre texte choisissez la police que vous aimez le plus et redimensionner là pour qu'elle soit suffisamment grande pour couvrir presque tout l'écran parfait vous pouvez également lui donner un style personnalisé avec les options situées sur la gauche et les modifier de manière plus approfondie via le panneau des paramètres avancés nous on s'en occupera un peu plus tard on va se rendre directement à la création de l'animation alors je vais d'abord utiliser une animation par défaut vous pouvez les retrouver dans cet onglet nommé animation en haut à gauche de la fenêtre alors comme vous pouvez le voir nous avons pas mal d'options à notre disposition je vais choisir l'animation zoom diagonale ensuite rendons nous dans les options avancées pour y ajuster la durée de l'animation par défaut alors pour y arriver déplacer cette poignée que vous pouvez retrouver en début de clip pour ajuster la durée de la fin d'animation survolé avec la souris la dernière partie et lorsque l'icône se transforme en double flèche vous aurez la possibilité d'allonger la durée finale alors à ce moment là vous retrouverez enfin la même icône que vous avez utilisé pour modifier la durée du début de l'animation nickel alors créons maintenant notre animation personnalisée en utilisant des images clés alors cette fois nous allons nous rendre dans l'onglet animation en haut et de là on clique sur personnaliser alors fait glisser la tête de lecture jusqu'au point où le texte commence à apparaître et créer une image clé en cliquant sur ajouter déplacer maintenant la tête de lecture jusqu'au moment où l'animation se termine et créer une deuxième image clé faisons à nouveau glisser la tête de lecture jusqu'au début de l'animation de fin et ajoutons une troisième image clé pour finir on se rend au point où l'animation se termine et nous créons la dernière et quatrième image très bien nous allons maintenant définir la taille du texte afin qu'il y ait un rendu bien cinématographique donc revenons à la première image clé nous allons l'agrandir au maximum ajuster également sa position de manière à ce qu'elle recouvre bien tout l'écran laissons la deuxième image clé telle qu'elle est passons directement à la troisième alors réduisons sa taille très légèrement ajuster sa position si nécessaire pour la quatrième image clé nous allons augmenter l'échelle au maximum et ajuster sa position pour que comme la première image clé elle prenne tout l'écran bon ça m'a l'air plutôt pas mal si vous souhaitez que l'animation d'entrée et de sortie du texte soit plus rapide il vous suffit simplement de rapprocher les images clés entre elles bon ben là ça me plaît un peu plus mais en fait j'aimerais quand même que l'animation en entrée et en sortie soit un peu plus floue alors pour y arriver je me rends dans la catégorie des effets section filtre dossier distorsion et je vais y appliquer l'effet de flou alors dans mon exemple je vais couper l'effet pour qu'il se retrouve juste au dessus de l'animation d'entrée et de sortie bon là c'est exactement ce que je cherchais alors on en profite d'être dans le dossier distorsion pour utiliser l'effet ondulation de l'eau et le rajouter dans la timeline pour qu'elle recouvre l'ensemble de tous les autres clips double cliquer pour modifier le mouvement et l'intensité des vagues je vais baisser ici le niveau et augmenter la hauteur voilà là ça ressemble à ce que je recherche comme si on en faisait un bouillon ok maintenant je vais y ajouter un effet de fuite de lumière pour rendre la scène plus agréable visuellement donc toujours dans la catégorie des effets on se rend cette fois dans la section superposition et on attrape l'effet fuite de lumière 6 bon celle là me convient bien mais vous pouvez choisir celle qui vous plaît le mieux bien évidemment pour finir je vais ajouter un arrière-plan pour que les lettres paraissent disons plus pétillantes vous pouvez retrouver des vidéos gratuites et libres de droit sur pexels et pixabay de plus si vous avez un abonnement à firmstock vous y trouverez de nombreuses vidéos de textures qui pourront vous aider dans vos projets alors lorsque vous l'importez dans la timeline assurez vous de placer le fond en dessous de tous les éléments que nous avons déjà ajouté jusqu'ici bon j'aime beaucoup mais je trouve qu'il est beaucoup trop mis en évidence rendez vous dans les paramètres et réduisez son opacité à votre convenance voilà c'est top bon vous me connaissez maintenant je suis un peu trop perfectionniste je pense que le texte gagnerait en lisibilité s'il était un peu plus petit double cliquer sur votre texte dans la timeline pour accéder à l'onglet vidéo et d'ici on peut réduire sa taille sans affecter l'animation et les images sur lesquelles nous avons travaillé plus tôt nice là je kiffe bien cool vous avez trouvé ça comment alors regardez bien les deux animations de texte qui suivent dites nous lequel des deux vous aimeriez qu'on fasse en tuto si vous avez aimé la vidéo bien évidemment lâchez nous un like abonnez vous et activez la petite cloche de notification pour ne rien louper de nos prochains tutos restez créatif moi je vous retrouve dans les commentaires